A l'aide de ces deux tableaux, je souhaite donc créer un tableau croisé dynamique me récapitulant les ventes par famille et par produit. Je souhaite aussi hiérarchiger ce tableau croisé dynamique par date. Le premier tableau récapitule par famille et par produit les quantités vendues journalières par magasin. Le deuxième, quant à lui, me donne le prix unitaire par famille et par produit. A l'aide de PowerPivot, je vais devoir créer une relation entre ces deux tables. Le problème est qu'il n'y a pas de champ en commun. La seule solution qui me saute aux yeux est de concaténer pour chaque tableau la colonne famille et produit. Idem pour le deuxième tableau. Ce travail sera fait directement dans PowerPivot. Par la suite, nous créerons la hiérarchie par date. J'ai au préalable transformé mes deux tables de données en tableau Excel. Pour ce faire, il faudra soit aller dans Insertion et ici cliquer dans Tableau. Comme je l'ai fait, l'icône est grisée. Ou soit aller dans Accueil et ici aller dans Mettre sous forme de tableau. Par la suite, mettez-vous dans Tableau et ici, dans l'onglet Création de tableau, lui donner un nom. Moi, j'ai appelé le premier tableau Vente produit et le deuxième, je l'ai appelé Prix produit. Pour aller dans PowerPivot, si vous n'avez pas... Alors moi, je travaille sur la version 2016, je peux aller dans PowerPivot soit en cliquant dans Données. Ici, dans Outils de données, vous avez l'icône PowerPivot ou aller dans l'onglet PowerPivot. Alors si cet onglet n'est pas activé, il suffit de cliquer ici dans Personnaliser le ruban. Donc, allez dans Compléments, ici tout en bas, vous avez Gérer Compléments comme. Cliquez sur Atteindre et là, assurez-vous que Microsoft PowerPivot soit bien coché. Cliquez sur OK. Alors si cela n'apparaît toujours pas, allez dans Fichiers, ici dans Options, toujours ici. Je vais aller dans Personnaliser le ruban, assurez-vous ici que PowerPivot soit coché. Voilà, moi je l'ai coché et vous cliquez sur OK. Alors, je vais m'aller dans l'onglet PowerPivot et me mettre n'importe où dans l'un ou l'autre tableau. Et ici, cliquez sur Ajouter au modèle de données. J'attends que PowerPivot fasse son travail. Et là, le premier tableau a été rapatrié dans PowerPivot. Je vais réduire afin de rapatrier aussi le deuxième tableau. Toujours pareil, je me mets dans N'importe quelle cellule et ici, Ajouter au modèle. Là, en l'occurrence, j'ai bien mes deux tables qui ont été importées dans PowerPivot. Je vais dans un premier temps créer, bien sûr, une relation entre les deux tables. Le souci, c'est que je n'ai pas un seul champ en commun entre ces deux tables. Ce que je pourrais faire, c'est concaténer dans les deux tables la colonne Famille et Produits dans la même colonne, ainsi que dans l'onglet Vente au produit. Alors, pour ce faire, je vais me mettre dans Ajouter une colonne ici. Ici, je vais aller dans la barre de formule, Égal, Égal, je clique dans la colonne Famille, je rajoute le É Commercial et je clique aussi dans la colonne Produits. Je fais Entrer. Alors là, bien sûr, la concaténation a fonctionné. Femme, Pantalon, Femme, Chemise, etc. Je vais en profiter pour, en cliquant droit, renommer la colonne. Je vais l'appeler Clé et le nom de l'onglet Vente, Produits. C'est une clé. Alors, je vais aller dans Prix Produits et je vais faire la même chose. Je me mets ici, je vais aller dans la barre de formule, Égal, Égal, Famille et Commercial et je clique sur la colonne Produits. Je fais Entrer et je fais la même chose. Je vais cliquer droit, ici, Renommer et là, je vais lui donner comme nom, clé, prix, produit. J'ai à présent, dans les deux tables, un champ en commun. Je vais donc pouvoir faire et créer plutôt une relation entre ces deux tables. Alors, pour ce faire, je vais aller dans l'onglet Accueil, je suis toujours dans Power Pivot. Ici, dans Affichage, Vue de Diagramme. Alors là, j'ai mes deux tables et je vais pouvoir créer par les clés que je viens de créer. C'est la concrétination de deux colonnes. Je vais tirer et le mettre aussi avec la clé Prix Produits. Donc, ici, la relation de un à plusieurs vient d'être créée. Je vais revenir dans Vue de Données. Et là, maintenant, dans l'onglet Vente Produits, j'ai les quantités vendues. Je vais devoir importer le prix unitaire par famille et produit. Comme la relation est créée, je vais pouvoir le faire. Alors, je vais venir ici. Le problème, c'est que je vais devoir importer une colonne apparaissant dans une autre table. Pour ce faire, je vais aller dans la barre de formule, égale, et je vais me servir de la fonction Related. Related, je clique deux fois. Et ici, je vais prendre Prix Produits, Prix Unitaire. Je clique deux fois. Je vais faire entrer. Et là, j'ai bien les prix par famille et par produit. Je vais quand même vérifier. Femme, pantalon, 89 euros. Femme, chemise, 55 euros. Si je souhaite aller vérifier, je vais aller dans ma feuille Excel. Femme, pantalon, j'ai bien 89 euros. Femme, chemise, 55 euros. Donc, cela fonctionne parfaitement. Je retourne dans PowerPivot en cliquant sur Gérer. Et là, je vais bien sûr mettre une petite formule en place. Égale les quantités multipliées, étoiles, par les prix unitaires. Je fais entrer. Donc là, ce qui est fait, j'ai donc le chiffre d'affaires journalier par famille, par produit et par magasin. Donc, je vais en profiter pour renommer cette colonne. Ici, je clique droit, je vais mettre prix unitaire. Et ici, je vais cliquer droit et je vais l'appeler, pourquoi pas, Total Chiffre d'affaires. Je fais entrer. Pour ce faire, je vais aller dans Vue de diagramme. Ici, aller dans Conception. Et là, vous avez dans Calendrier, Table de date. Je vais cliquer sur Nouveau. Le calendrier apparaît. Je vais un petit peu l'élargir. Et ici, je vais pouvoir créer une relation. Je vais devoir créer une relation entre les dates de ma table vente produit avec la date du calendrier. Donc, je tire avec ma souris. Je lance mon nom enfoncé. Voilà, c'est de un à plusieurs. Comme nous pouvons le voir, je vais un petit peu le déplacer, nous avons ici, pardon, nous avons ici la hiérarchie de date. Nous aurons donc la hiérarchie suivante, année, mois et date. Date des colonnes apparaissant dans Vente au produit. Je vais maintenant aller dans la table prix produit, ici dans Famille, cliquer droit, et ici créer une hiérarchie. Ce qui est fait. Et je vais lui donner un nom, par exemple, produit et prix. Je fais Entrée, afin de valider. Comme je souhaite par la suite voir le prix unitaire par famille et par produit, je vais mettre par un glissé déposé sous la famille le prix unitaire. Ce qui est fait. Je pourrais aussi mettre éventuellement le produit, ici. Donc, famille, produit et prix. Je vais maintenant aller dans Date aux colonnes et renommer. Je vais, pourquoi pas l'appeler par Date des ventes. Et je vais cliquer droit et je vais masquer le nom de la colonne source. Je suis à présent fin prêt, afin de créer mon tableau croisé dynamique. Donc, je vais aller dans, ici, Accueil. Et là, Tableau croisé dynamique, Nouvelle feuille de calcul. Je clique sur OK. Je suis à présent propriétaire de trois tables. Prix produit, vente produit, que sont les deux tableaux que je vous ai montré au préalable. Je reviens sur le TCD et, bien sûr, le calendrier. Donc, ce que je vais prendre, je vais aller dans, pourquoi pas, aller dans la table vente produit. Je vais cliquer ici, je vais aller chercher le chiffre d'affaires. Je le mets en valeur. Alors, je vais devoir, d'abord, sortir de Power Pivot. Je ferme et je vais y aller. Donc, je prends les valeurs. Ce qui est fait. Par la suite, je vais aller dans la table prix produit, où j'avais, dans Power Pivot, créé une hiérarchie par produit et prix, que je vais mettre à présent en ligne. Donc, ici, j'ai les familles, les produits et j'ai aussi le prix unitaire par produit et par famille. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure dans Power Pivot. Et pour finaliser, je vais, bien sûr, je vais rabattre, voilà, dans Calendrier, Hiérarchie de date et je vais le mettre en colonne afin de visualiser ma hiérarchie. Alors, ici, maintenant, comme je peux le voir, j'ai l'année. En cliquant sur le plus, j'ai tous les mois. Et bien sûr, si je clique sur un mois, j'ai aussi par jour. J'ai fait en sorte aussi d'avoir le prix unitaire, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, par famille et par produit. Donc là, j'ai quand même un petit peu plus de détails dans mon tableau croisé dynamique. Voilà ce que nous appelons une hiérarchie par date. Donc, bien sûr, je peux rabattre cette hiérarchie à volonté et avoir, bien sûr, le total. Alors, je vais tout de même vérifier via Power Pivot que le total de mes ventes représente bien 7,591. Donc, pour ce faire, je vais aller dans Gérer. Ici, je vais aller dans Vente Produits. Et ici, je vais demander, en sélectionnant la colonne Total CA, une somme automatique. Voilà, je vais attendre un petit peu. Je vais élargir ma colonne. Et j'ai bien, comme nous pouvons le voir, 7,591. Je peux, bien sûr, supprimer cette information en cliquant droit. Et ici, supprimer du modèle. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Merci et au revoir.